Comme épreuve, nous devons chercher la face de Dieu. Amen. Nous devons véritablement chercher la face de Dieu. Comme je le disais la dernière fois ce dimanche, je dis que l'Église doit prier. L'Église doit retrouver la ferveur de la prière. Quand elle est sous attaque, d'abord même elle est sous attaque depuis le début. Donc au fur et à mesure que nous avançons, les attaques se multiplient contre l'Église, contre la vie des croyants. Et l'âme la plus puissante que nous avons, c'est l'âme de la prière. Et ce dimanche là où j'ai prêché sur la prière, nous avons prié intensement. La prière est une âme offensive et nous voulons un véritable réveil spirituel dans nos vies personnelles et dans la vie de la communauté. Nous aspirons à un réveil. Un réveil où la gloire de Dieu se manifeste. Un réveil où le miraculeux se manifeste, où le surnaturel se manifeste, où l'extraordinaire se manifeste. Nous sommes fatigués des petits échecs, où quand nous prions, rien ne se manifeste. Pourtant l'Église qui nous a dévancés était une Église glorieuse, puissante, réveillée. Un réveil de gloire était parmi ce peuple de Dieu, du temps, des apôtres. Nous voulons que Dieu ramène encore sa gloire parmi nous. Alléluia. Cette Église était sous attaque. Elle était plus attaquée qu'aujourd'hui. Elle était sous pression. Elle ne pouvait pas prêcher librement. On les emprisonnait. On les décapitait. On les jetait au fort. Leur vie était exposée à la mort. Mais ces hommes et ces femmes ont reçu réellement cette dynamique spirituelle qui ne pouvait pas les arrêter. Les oppositions ne pouvaient pas les arrêter. Ils étaient confiants. Ils avaient une assurance. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient remplis de foi. Nous voulons que cette ferveur revienne aujourd'hui dans ce temps de la fin. Amen. Nous sommes fatigués de prôner des noms que nous prônons, des noms dénomminationnels qui n'ont aucune influence sur le monde aujourd'hui. Où nous disons que nous sommes de telles dénominations. Mais nous ne reflétons pas les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Vraiment, nous sommes fatigués de cette religiosité. De cette religiosité. Sans vie. Nous voulons voir Dieu agir parmi nous. Laissons-le agir. Il est le même. Il n'a pas changé. Laissons-le agir. Que le ciel soit ouvert sur nos vies. Que l'esprit de Dieu descende dans notre vie de manière puissante. Que les éclis de cieux s'ouvrent. Et que les fleuves d'eau vive jaillissent de nos seins. Alléluia. Nous aspirons à ce temps. Voyez-vous. Jusqu'à la fin de l'année. J'insisterai. Je parlerai. De ces choses. Importantes. Mais en même temps. Il faut qu'on les vive. Alléluia. Il faut que. C'est cela un effet dans notre vie. Sinon rien ne sert de parler de ces choses s'il n'y a pas d'effet dans notre vie. Voyez-vous. Notre Dieu est un Dieu réel. Un Dieu agissant. Dieu. Il est réel. Pour ceux qui le croient, le Dieu réel, le Dieu agissant. Il y a des empêchements. Il y a des obstacles. Dont je parlerai ce soir. Qui empêchent cette gloire de se manifester. Dieu nous a fait sortir d'Egypte. Comme au temps du peuple d'Israël. Ils sont sortis la main levée. Ils ne sont pas sortis en cachette. Ils sont sortis la main levée. C'est-à-dire, ils sont sortis visiblement devant tout le monde. Adversaires et partenaires. A tel point que même les Égyptiens les ont suivis. Les ramassis les ont suivis. Mais l'ennemi les poursuit. Le même Édemy qui a été vaincu. Qui a capitulé sous la main puissance de Dieu. Les sorciers égyptiens. Les magiciens égyptiens. Ont reconnu le droit de Dieu. Et c'est les mêmes qui changent d'avis. Pour dire, qu'avons-nous fait. En laissant partie Israël. Le diable ne s'avoue jamais vaincu. Même si Dieu a triomphé de lui. Mais l'ennemi, et c'est le propre de l'ennemi et de ses agents. Il ne s'avoue jamais vaincu. Le diable, incarné, en la personne de Pharaon, poursuit le peuple d'Israël. Avec son armée. Poursuit par l'ennemi. Ils sont devant une impossibilité énorme. Impossibilité énorme. Derrière eux, Pharaon et son armée. Devant eux, la mer rouge. Entre le marteau et l'enclume. Ils ne savent pas où aller. Il y en a qui regrettent même le statut d'esclaves. Sinon qu'ils veulent avoir cette nostalgie de retourner dans ce statut vu la pression et l'oppression. Ils préfèrent servir les Égyptiens. Ils disent à Mouïk, que nous as-tu fait ? On t'a dit en Égypte qu'on préférait servir les Égyptiens. Et nous voulons que tu nous fais sortir de l'esclavage. Voyez-vous, souvent, quand on est confronté à des situations difficiles, voire même impossibles, on a la nostalgie d'impasté sombre. On veut y retourner. Parce qu'on se dit qu'on était mieux là-bas. Or, c'est faux. On est mieux que ce soit. Alléluia. On n'est pas mieux à l'étranger. Dieu veut te conduire dans ton héritage, dans ton statut, dans ta destinée réelle. Alléluia. Quand tu es confronté à des oppositions farouches, à des impossibilités, Dieu veut faire éclater une gloire plus grande. On te dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alléluia. La gloire a venu. La gloire que Dieu va faire éclater sera plus grande que la première. Il te faut lever les yeux au-delà de ces épreuves. Levez les yeux au-delà de tes impossibilités. Levez les yeux. Parce que Dieu connaît la venue. Dieu a ta destinée dans sa main. Souvent, quand tout va mal dans ta vie, quand tu aspires à des choses meilleures et que les obstacles se manifestent, sinon les impossibilités sont devant toi, ne t'entends pas au secours de l'homme. Ne t'attends jamais au secours de l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le vrai secours vient de l'éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours ? Le secours me vient de l'éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu s'enseignes. Ce que l'homme attend, c'est que tu s'enseignes. Quand tu souffres, ne t'attends pas à ce qu'on s'identifie à ta souffrance. Tu seras seul dans ta souffrance. Même, on viendra même t'enfoncer dans ta souffrance. Mais l'éternel va s'identifier à ta situation. Dieu va s'identifier. Dieu va compatir à ta douleur. Tu sais pourquoi il est Dieu ? Alléluia ! Dieu est Dieu parce qu'il est le vrai secours de ta vie. Dieu est Dieu parce que c'est lui seul qui peut s'identifier à ta situation. Qui peut compatir à ta douleur. Et la délivrance vient de lui. Lui seul peut te délivrer. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut opérer le miracle que tu attends dans ta vie. Dieu seul est le Dieu des grandes délivrances. Qui est comme toi, ô éternel, notre Dieu ? Qui est semblable à toi ? Qui peut se comparer à toi ? Personne ! Il est le Dieu des grandes délivrances. Il est le Dieu tout puissant. Il n'abandonne jamais. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent te mépriser, te rejeter. Mais Dieu va t'accueillir. Dieu va te considérer. Dieu va t'honorer. Alléluia ! C'est ce qui fait la force de celui qui se confie en l'éternel. Il ne se lasse pointe. Il ne se fatigue pointe. Il ne subit pas. Il domine les situations. Il est comme un aigle. L'aigle ne subit pas. Il ne subit pas. Il ne subit pas. Il domine toutes les présenteurs de la vie qui veulent rabaisser ta personne, qui veulent te ridiculiser, qui veulent t'anéantir. Sois un aigle. Sois un aigle. Sois un aigle. Et lève-toi au-dessus des contingences de la vie, des présenteurs, que ces épreuves, que ces situations te servent d'appui pour t'élever encore plus haut dans le ciel. Alléluia ! Celui qui se confie en l'éternel renouvelle ses forces. Que tes forces soient renouvelées ce soir. Dans ce temps de prière, que tu reçois de nouvelles forces, une nouvelle vigueur. Dieu te veut réveiller. Alléluia ! Dieu te veut achever. Dieu veut achever son œuvre complet dans ta vie. Dieu est le Dieu des grands achèvements. Ce n'est pas en vain qu'on a décrété ce thème. Même si vous ne voyez pas au-delà, les leaders visionnaires voient au-delà. Ils savent ce qui se passe. Année 2022, année des grands accomplissements et des grands achèvements. Mais il y a des choses que Dieu a mis en place déjà. Alléluia ! Il y a des choses que Dieu dans le monde invisible a déjà accomplies. Il y a des choses qu'il a déjà achevées. Dieu n'est pas un homme. Parce que l'homme, lui, il veut d'abord voir pour croire. Mais Dieu, il est Dieu, quand il commence une œuvre, il l'achève. C'est ça Dieu. Il n'a jamais laissé son œuvre inachévée. Il va l'achever. Sinon, il a déjà achevée dans ta vie son œuvre complète de salut. Alléluia ! Quand Dieu m'a appelé à me servir, j'étais une loque, méconnaissable. Mais sa parole est puissante. C'est pourquoi dans ce temps de programme que nous avons choisi, je veux te rappeler les premières paroles que Dieu t'a dites. Les paroles de départ, de ta vie. Ce que Dieu t'a dit au départ est important. Il te dirait la même chose à l'arrivée. Il te dirait encore, il va te répéter encore quand tu fais devant une possibilité. Il va te rappeler les mêmes paroles pour que tu saches qu'il est le Dieu. Quand il commence une œuvre, il l'achève. Amen. Dieu veut accomplir l'ainement et achever dans ta vie son plan de salut. Dieu veut achever avec toi ce qu'il a commencé avec toi. Dieu ne te veut pas dans une maison inachevée pour que ce soit un repère de démons. Tout ce qui est inachevé, Satan prend position là-dedans. Dieu veut achever. Est-ce que tu crois à cela? Il faut croire que Dieu va achever dans ta vie ce qu'il a commencé. Il n'a jamais laissé une œuvre qu'il a commencé inachevée. Parce que si il a laissé inachevée, le diable va se réjouir. Le diable va se moquer de Dieu. Ton Dieu va achever dans ta vie ce qu'il a commencé. Alléluia. Il te demande de le chercher davantage. de ne pas baisser les bras dans la prière. De ne pas baisser tes bras dans la prière. De ne pas te décourager. Mais de te lever, de te réveiller. Amen. Que Dieu réveille ton esprit encore ce soir. Que Dieu réveille ton esprit. Le réveil commence dans l'esprit de l'homme. C'est ça le réveil, ça commence dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. Que Dieu réveille ton esprit ce soir. Alléluia. Dieu veut que son feu tombe sur ta vie. Dieu veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Dieu veut que ta vie entre dans le ciel naturel. Alléluia. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. dans ton cheminement. Dieu veut que tu avances de gloire en gloire. Alléluia. Ce qu'il disait au peuple d'Israël, il dit, ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Ces ennemis, ces attaques, ennemis qui se réjouisent de ta vie, qui se moquent de ta vie. Ces humiliations vont cesser dans ta vie. Vont cesser dans ta vie. Souvent les gens pensent que tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Il y en a quand je venais ici à Lokoidou, ils ont dit, oh, mais là où nous on a commencé, là que toi tu retournes. Donc, tu es foutu. Tu as tout perdu. Il dit, c'est très bien. Il dit, là où nous on a commencé, on est élevés maintenant. On avance, toi tu recules, tu vas reculons. Voyez-vous les hommes? Il juire par les apparences. Il regarde aux apparences. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu sait qu'il y a des grandes choses ici à faire dans ce lieu. Il y a des choses inachevées qu'il veut achever. Dieu sait. Donc, nous, on est dans la joie de servir Dieu dans ce lieu. Mais quand les gens te regardent, ils disent, oh, il a tout perdu. Il est revenu en arrière. Pour eux, avancer, même s'il faut passer par des chemins détournés, ils appellent ça avancement. Mais Dieu préfère que ta vie commence sur des fondements solides. La vraie percée spirituelle n'est pas ce que l'on voit. La vraie grandeur, la vraie puissance, la gloire de l'éternel n'est pas la gloire que les hommes voient. Mais Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Même si apparemment Pharaon pense avoir le dessus, même si l'armée avance avec puissance pour t'effrayer, j'aimerais te dire, te donner les paroles des déclarations prophétiques en ce programme. Mais ce soir, je vais te dire une chose. Évite les obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. Évite les obstacles. Refuse les invasions. Refuse les invasions spirituelles dans ta vie. Pour ceux qui ont lu le lecteur de la Bible ce matin, le texte de deux chroniques que nous lisons pour introduire ce soir, ce moment de prière, deux chroniques douze, que nous lisons avec respect. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. On est toujours gagnant. Alléluia ! Avec Dieu, on n'est jamais perdant. On est toujours gagnant. La logique de Dieu, c'est de la paix au guet. La logique humaine, c'est du guet à la paix. Quelle logique sois-tu ? Dieu dit, celui qui renonce à lui-même, qui accepte de perdre dans ce monde, les honneurs, la gloire de ce monde, va gagner la gloire de Dieu. Alléluia ! Dieu va se glorifier dans sa vie. Refuse les invasions spirituelles dans ta vie. Refuse les obstacles à la manifestation de cette gloire continuelle. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume, et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel, et toute Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shiska, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers, et il vint d'Égypte avec lui, un peuple innombrable, les Libyens, des Sykiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Jida. Il arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, chez Maïja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Jida, qui étaient retirés dans Jérusalem à la proche de Shikak. Il leur dit, « Ainsi par l'Éternel, vous m'avez abandonné. Je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shikak. » Le chef d'Israël et le roi s'humiliaient et dit, « L'Éternel est juste. » Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïja, ils se sont humiliés. « Je ne les détruirai pas. » « Je ne tiendrai pas à les secourir. » Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shikak. Qu'il en soit ainsi ce soir dans notre vie. Alléluia. Le premier obstacle, veuillez vous asseoir, à la manifestation de la gloire de Dieu, à ce programme spirituel, qui doit quitter nos vies, c'est la force humaine que nous avons, notre propre force. Quand Dieu nous fait grâce, nous nous pensons être forts, être puissants. Or, ce n'est pas par notre puissance et par notre force que les montagnes se déplaceront. Il y a des situations, il y a des impossibilités, où la force humaine est limitée. L'un des pièges que les enfants de Dieu, dans lesquels les enfants de Dieu tombent, le piège de la suffisance. Le piège de la propre gloire. On met de côté la gloire de Dieu. On n'est pas la gloire de Dieu se manifester. On veut sa propre gloire, son propre honneur, son propre prestige. L'orgueil amène la chute. Ouvre la porte à l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est malin. Quand il n'est pas arrêté, il te pousse. Quand le diable et les démons ne peuvent t'arrêter, ils te poussent à la faute. Pour que tu abandonnes la loi de l'Eternel. pour que tu dévies et que tu arrêtes la manifestation de la gloire de l'Eternel dans ta vie et dans le ministère. le premier piège, le premier obstacle dans cette gloire de réveil que Dieu veut manifester devant nos ennemis qui ne s'avouent pas vaincus et qui fonce, évite la suffisance. Amen. Évite de compter sur ta propre force, ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta propre force, ni sur ta propre sagesse. C'est un piège. Pour dire, je suis fort. Je n'ai besoin de personne. Je suis suffisant. Ça marche. J'avance. Or, tu ne sais pas que Dieu tu l'as abandonné. Et lui aussi, il se retire. Il te laisse en face de tes ennemis. La cause des défaites que nous avons souvent, des insuccès, des défaites qui ne pouvaient pas se produire et qui, cela vient du fait qu'au lieu de continuer à compter sur l'Eternel, on compte sur nos acquis. Josier a vaincu Jéricho et son roi. Et Josier se retrouve devant un petit peuple haït. Il n'a pas consulté l'Eternel. Il s'est habitué au combat. Il n'a pas demandé à Dieu. Il a généralisé l'intervention de Dieu. Il a dit, comme Dieu a agi comme ça hier, il va faire la même chose aujourd'hui. Dieu n'est pas statique. Dieu n'a pas une seule méthode. Dieu a plusieurs méthodes. C'est tort. Josier n'a pas demandé à l'Eternel. Il n'a pas su que l'interdit est entré parmi le peuple. Ce soir, n'empêchons pas la gloire de Dieu de se manifester dans cette communauté. Que tout interdit soit ôté de nos vies. Amen. Josier n'a pas demandé à l'Eternel. Mais qu'est-ce qui se passe ? Même si ce petit pays-là, il soit un petit, il soit un petit nombre. Mais si Dieu n'y est pas, tu seras vécu. Si tu vas par habitude, en comptant sur ta propre force, tu seras vécu. Tu vas échouer. Mais si Dieu y est, quel que soit le nombre de tes ennemis, tu les vaincras. Parce que Dieu est au devant de tes combats. Il a dit, l'Eternel, par la bouche de Moïse, combattra pour vous. Alléluia. Mais si tu veux que Dieu combatte pour toi, ôte l'interdit du milieu de toi. Ôte tout interdit du milieu de toi. L'interdit de l'orgueil, l'interdit de la suffisance, l'interdit du propre honneur, de sa propre gloire, l'interdit de remplacer Dieu par soi-même dans la direction du peuple. Revoir, il pensait qu'il était fort, puissant, il a abandonné la loi de l'Eternel et le peuple a abandonné avec lui cette loi de l'Eternel. La faille est créée. L'interdit de la déification humaine. L'interdit de l'idolâtrie. Ils ont abandonné le vrai Dieu. Et ils se sont livrés aux idoles. La porte est ouverte à la défaite. Que cet obstacle soit sa toté du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous aspirons au réveil. Un réveil de gloire. Dieu nous a délivrés de l'Egypte. Nous sommes en route vers Canaan, dans le combat spirituel. Dieu va faire éclater sa gloire. Et nous irons de gloire en gloire. De succès en succès. De progrès en progrès. Et Dieu ne pourra nous arrêter. Mais nous-mêmes, nous pouvons nous arrêter. A notre propre force. A notre propre faute. C'est pourquoi ce soir, Dieu te dit, n'imite pas les mauvais exemples de la Bible. Un leadership. Avec un coaching perdant. Il a abandonné l'éternel. Il construit sa propre force. Pour conduire Israël. Oh, il ne savait pas qu'en abandonnant lui-même Dieu, le peuple abandonne aussi le Seigneur. Et voici. L'ennemi solaire. L'ennemi vient attaquer. Comme dans le cas d'espèces. Des fils de lui. Qui ont abandonné l'éternel. Et puis, maintenant qu'ils vont contre les Philistères. Ils prennent l'âge de l'alliance. Vidés de la présence de Dieu. Et ils vont pousser des cris. Pour faire peur aux Philistères. Les Philistères ont dit. A leurs frères, prenez courage. Si l'âge est venu parmi le peuple, c'est que Dieu est présent. Oh, Dieu n'y était pas. Ils ont poussé des cris. Voyez-vous, souvent il y a un faux réveil. Sans le Christ. Sans Dieu. Des faux réveils. Des faux réveils. Sans le Christ. Israël a poussé des cris devant les Philistères. Sans la présence de Dieu. Sans la gloire de l'éternel. Ils avaient péché. L'Éternel était au milieu d'eux. Et ils poussent des cris pour faire semblant d'être réveillés. Oh, Dieu n'y est pas. Les Philistères se sont lancés contre eux. Ils les ont exterminés. Ils les ont vaincus. Il y a des défaites qui dépendent de nous-mêmes. De notre propre faute. Ici, Roboam comptait sous sa force. Le peuple a dévié avec lui. Il pensait servir. Il avance. Ses ennemis l'ont vaincu. Et c'est après qu'il s'est humilié. Ce soir, humilions-nous à ce programme. Amen. Humilions-nous réellement, sincèrement devant Dieu. Ne venons pas par habitude. En laissant certains péchés dans notre vie. Confessons nos péchés. Abandonnons nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Attirons sous la faveur de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Qu'il soit présent dans le combat. Alléluia. Attirons la présence de Dieu avec nous. Le prophète s'est levé ici. Chez Maïja. Il s'est rendu auprès de Roboam. Et des chefs de Juda. Ici, eux, ils ont écouté au moins ce prophète. Il s'était retiré à Jérusalem. A l'approche des ennemis. Et il leur dit ainsi par l'Eternel. Vous m'avez abandonné. Qu'est-ce que Dieu te dit ce soir? Est-ce que tu n'as pas abandonné le Seigneur? Dans ta marche. Dans ton aspiration. Aux choses meilleures. Dans ton aspiration. A la puissance de Dieu. Un réveil. Où aujourd'hui dans le monde entier. Il y a des réveils. Et il y a de faux réveils. Sans le Christ. Nous voulons un réveil. Avec le Prince. Alléluia. Que Jésus soit dans notre réveil. Qu'il soit le moteur du réveil. Et là où Dieu est manifeste. Sa gloire est manifeste. Sa sainteté est manifeste. C'est quoi ce soir? Sortons du piège des interdits. Amen. Sortons du piège des interdits. Il y a plusieurs interdits. On laisse Dieu. On désobéit à Dieu. Et on est prêt à faire les quatre volontés des hommes. On est prêt à paraître. On est prêt à apprécier. La logique aujourd'hui, c'est que les gens cherchent les appréciations humaines. C'est étonnant. Ils cherchent à plaire à l'homme. Ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. Ils ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu. Rougam a dévié, le peuple est dévié avec lui, par une forte soumission. Amen. C'est ça qu'ils appellent. Une forte direction qu'ils ont suivi ensemble. Nous vivons des temps d'apostasie, de séduction. Si vous nous prenez garde, vous serez dans la déviation. L'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est le contraire qui se produit. Des caisses de résonance humaine. Il y en a qui sont spécialisés dans ça, des spécialistes, des cyberactivistes, spirituels. Caisse de résonance humaine. Quand ils parlent, ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils parlent au nom des hommes. Comme ça, ils seront appréciés des hommes. Je ne serais pas serviteur de Dieu si je plaisais encore aux hommes. Mais quand tu dis ça, quand ils te regardent, ils te regardent dans un esprit apostasque. Ils ne veulent pas du changement. Ils ne veulent pas abandonner ces chemins détournés. Ils continuent, c'est les derniers temps dans lesquels nous sommes. Ils avanceront dans le mal. Ils ne se détournent pas du mal. Mais ce soir, détourne-toi du mal. Détourne-toi de tout interdit. Ne sois pas un chrétien accompagnateur des autres. Tu accompagnent. Et qu'au dernier jour, Dieu va te dire, je ne te connais pas. Est-ce que ce soir, ta vie n'est pas dans l'abandon de Dieu au profit du civisme humain ? Tu abandonnes la voie de Dieu et tu es devenu suiveur, accompagnateur. Qu'est-ce de résonance humaine ? Quand tu ouvres la bouche, tu vas parler de manière à plaire aux hommes. Dieu ne parle pas par ta bouche. Ta bouche n'est plus la bouche de Dieu. Tu parles pour défendre des intérêts humains. Tu ne parles pas pour défendre l'intérêt de Dieu. Dieu nous appelle tous, ce soir, à reconsidérer nos voies. Amen. À reconsidérer nos voies. Quand Agé bâtissait la maison de l'éternel et que le peuple avait dévié, dans les considérations humaines, il leur a dit, reconsidérez vos voies. Alléluia. Réconsidérez vos voies. N'abandonnez pas l'éternel. Ne serez pas dans le vide. Ne faites pas beaucoup d'efforts et peu de résultats. Des efforts humains. Nous sommes bloqués quelque part, nous faisons beaucoup d'efforts et nous ne nous posons pas la question pourquoi, malgré les efforts, le résultat est mince. Nous tournerons en rond. N'y a-t-il pas d'intérêt avec nous ? Qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui implique la percée spirituelle, la gloire de l'éternel ? Revenons au Seigneur ce soir. Amen. Humilions nous devant Dieu. Dieu, il est prêt à nous pardonner, à ne pas nous traiter, à ne pas nous rejeter. Quand le prophète a parlé et qu'en premier lieu les leaders se sont humiliés, il dit qu'il est qu'il est juste. Nous avons péché. Et quand l'éternel veut qu'il s'humilier, la parole de l'éternel fut ainsi adressée à Shemaja. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne t'adorerai pas à les secourir. Alléluia. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem. Les ennemis ne tient pas gloire de leur échec. Dieu veut te restaurer. Dieu veut reconstruire ta vie. Dieu veut rétablir ton identité. Dieu veut te rétablir dans des conditions meilleures. Pour ne pas que tes ennemis se moquent de toi. La fin a été créée. Mais ton Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Reviens à l'éternel. Il veut manifester sa gloire. Il veut confondre tes ennemis. Il veut les paralyser. Il veut qu'ils échouent dans leurs actions. Qu'ils aient honte d'avoir échoué. Et que ta tête se lève au dessus de tes ennemis. Reviens ce soir à l'éternel. Ce programme-là, c'est un retour à l'éternel. Que revenons à l'éternel nous tous. Revenons à l'éternel. Revenons à l'éternel. Immilions-nous sous sa main puissant. Pour qu'ils nous relèvent. Que l'orgueil soit brisé dans notre vie. Il y en a qui pensent que l'orgueil, c'est autre chose. Que tout suffisant soit brisé. Voyez-vous, quand Dieu n'est pas à la place qu'il faut dans ta vie et que toi-même tu y es, que le moi, cette maladie d'orgueil inguérissable, prend le trône de ton cœur, Dieu est en dessous de ta vie et l'ennemi, ta tête. Qui règne dans ton cœur? Qui règne sur le trône? Même ce soir, ton cœur est partagé. Tu t'attendais à autre chose ce soir. Ton cœur est partagé en venant ici. Tu te promènes en pressant l'Évangile. Toi, tu entends des disquilles dans ton cœur. Tu me regardes. Tu es présent de corps, mais pas d'esprit. Parce que ce n'est pas ce que tu attendais ce soir. Tu me suis de loin. Tu me regardes. Mais tu n'es pas disposé à accueillir la parole de Dieu dans ton cœur. Tu es prêt à juger. Ton jugement est faux. Dieu connaît le cœur des hommes et des femmes. Que Dieu revienne dans ma vie. Sur le trône de mon cœur. Que Jésus règne dans mon cœur. Nous avons chassé le roi du trône. Nous tous. Par nos intérêts égoïstes. Dans le trône ou bien le cœur. La maison individuelle. La maison communautaire. La maison relationnelle. Dieu est chassé du trône. Et aujourd'hui, ce sont les intérêts. C'est la compétition qui s'installe. La haine s'installe. La gestion s'installe. Et l'église est dans une situation où l'ennemi se réjouit de nous. Dans le royaume de Dieu, la compétition y est exclue. Amen. La concurrence y est exclue. On n'est pas en compétition. Nous ne sommes pas suffisants. Qui est suffisant même ? Car tu es un reçu de Dieu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu de cela ? Nous avons des ministères différents. Nous sommes différents. Nous sommes complémentaires et interdépendants. D'où vient cette suffisance qui méprise les autres. que Dieu revienne sur le trône de nos cœurs. L'église, c'est une interdépendance, c'est une complémentarité, c'est vraiment, on a besoin les uns les autres, même du plus petit, de celui que tu trouves insignifiant. Tu as besoin de lui. Que Dieu nous aide ce soir. Premier obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu, c'est cet esprit de suffisance, cet esprit de déification humaine. du trône pris par l'issurpation du vrai Dieu. Dieu n'y est plus, Dieu est chassé. On a abandonné Dieu. Et nos ennemis se rient de nous, ils se moquent de nous. Quand tu parles de la communauté, je dis, on se moque de toi. On se moque de toi, mais ça ne dit rien à certaines personnes. Et ils avancent. Or, Dieu veut se manifester de manière puissante dans notre communauté. Choisissons de revenir au Seigneur ou de continuer dans l'abandon de Dieu dans des fausses considérations, des considérations humaines, des intérêts égoïstes qui n'apportent pas la vie. Que Dieu revienne sur le trône de nos cœurs et sur le trône de son Église. Que Jésus, que nous avons chassé nous tous par notre comportement, par notre attitude, nous l'avons chassé comme David avait chassé du trône par son propre fils. Nous ne sommes pas les derniers à ramener le roi sur le trône de notre cœur et de la communauté. que Jésus règne dans nos cœurs. Que nous nous subions devant Dieu pour que Dieu revienne à notre secours. Alléluia. Et qu'il ne laisse pas nos ennemis nous dominer. Amen. voici dans ce programme de prière pour ceux dont Dieu va réveiller l'esprit réellement, qui vont entrer en eux-mêmes, qui vont sortir de tout interdit, de toute voie, d'inconsédération et qui vont réveiller au Seigneur. Voici le premier piège à éviter. Mettons hors du temple tout interdit, tout Dieu étranger. Amen. Revenons au vrai Dieu que lui seul règne dans nos cœurs et dans la communauté. Alléluia. Que chacun écoute la voix de Dieu, que chacun entende Dieu lui parler, que chacun capitule devant Dieu et que Dieu le relève, le réveille de la mort spirituelle. Amen. Deuxième piège à éviter. Deuxième obstacle à refuser dans cette marche, dans le réveil de gloire. Deuxième obstacle. réfusons l'obstacle des infiltrés sans balistique. Réfusons l'obstacle de l'infiltration sans balistique. Réfusons quand Esvras voulait construire, quand Némi voulait construire et reconstruire, rebâtir, il y a des étrangers qui sont infiltrés pour dire nous bâtirons que vous. Vous savez pourquoi ils sont infiltrés ? Premièrement, pour affaiblir les mains des bâtisseurs. Affaiblir les mains des bâtisseurs. Jouer à l'espionnage pour dévoiler leurs secrets et les appuiser ensuite devant le gouverneur. Voici les trois stratégies. Les infiltrer avec trois stratégies. Stratégie d'espionnage, stratégie d'affaiblissement du peuple de Dieu pour décourager les bâtisseurs. C'est-à-dire le gouverneur. C'est-à-dire le gouverneur. Vous dites ces hommes-là sont des rebelles. Ils veulent reconstruire cette ville rebelle. Nous ne sommes pas des rebelles. Dites-à-mêmes. Vous m'entendez bien ce soir ? Némi a dit ce que vous dites est faux. J'aimerais te dire ce soir ne considère pas le guil des hommes. Que ta vie ne soit pas conditionnée par le guil des hommes. Ils mentent. Ceci n'est pas vrai. voici un obstacle terrible qui empêche la gloire de Dieu. Infiltration sambalistique. Genshem, Sambala, Tobirja veulent empêcher les bâtisseurs. Ils ont trois moyens. Ils cherchent à les rallier par espionnage. ils cherchent à les décourager, à les intimider, à les affaiblir et ensuite les accuser. Que tu se sois parmi nous. Amen. Vous voyez, il y en a qui épie la liberté des enfants de Dieu. Ils épie la liberté. Ils ont pour rôle de piller la liberté des autres. tant de pièges. Ils ne cherchent pas le réveil. Ils ne veulent pas du réveil. Du réveil de gloire. Ils veulent des empêchements. Ils veulent être des instruments de blocage. Quand ça ne va pas, ils sont contents dans leur cœur. Ils font semblant. les semblants. de vie, les semblants des choses qu'on fait pour paraître. Oh, Dieu connaît. Amen. Dieu connaît qui fait semblant et qui est vrai. Alléluia. Nous voulons une église où la vérité se manifeste. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Jésus est la vérité. Satan est le père du mensonge. Les semblants de vie, l'hypocrisie, le mensonge sont des vices qui empêchent le réveil. Des obstacles. Sambala avait des alliés parmi le peuple. Ils lui font le rapport. Ils viennent pour épuyer la liberté et puis après aller pour dire voilà, là on est parti. Même ce soir tu es là. Tu vas partir pour dire là où il n'est pas là. L'homme là vraiment il est encore là. Amen. Tout ce que les gens disent c'est ta vie est faux. L'homme quand il parle bien de toi c'est quand il fait ses quatre volontés il parle bien de toi. Quand il laisse ses intérêts en toi c'est là il parle bien de toi. mais qu'il n'a plus d'intérêt en toi tu ne le reconnais plus. Il fait comme s'il ne te connaissait même pas. Il te dépasse. L'homme est forcièrement ingrat et méchant. Il est connaissant. Et voici l'un des obstacles qui empêchent la gloire de se manifester. Ne jouons pas au Sambala et au Tobija parmi le peuple de Dieu. Amen. Marchons dans la vérité. Vivons dans la vérité. Des relations vraies sans hypocrisie. Un amour vrai sans hypocrisie. Où tu dis la vérité selon ton cœur. J'aimerais vous dire on n'a même pas besoin de traduire mes propos. Vous m'entendez bien ce soir ? On n'a même pas besoin de ce qui te demande qu'est-ce que tu as et puis tu vas courir. Si tu cours là tu cours pour toi-même. Tu t'agites pour toi-même. Il y a un évêque je ne veux pas dire son nom au temps d'un chef d'État qui rayait en son temps il lui a dit la vérité. Il dit ce qui s'agite autour de toi ne s'agite pas pour toi mais pour les intérêts. Ouvre les yeux pour voir ce qui s'agite autour de toi ne s'agite pas pour toi mais pour les intérêts. Il te trompe. Et ces samba-là ces Tobirja veulent éliminer les Némi. Ils veulent inscrire Esras. Zorobabel les bâtisseurs les instruments du réveil on veut les faire taire ce soir dites le chemin des faux fuyants ou bien de la fausseté. Il y a beaucoup de faux qui font semblant qui jouent au spirituel qui ont un visage spirituel une apparence de piété mais qui réunissent ce qui en fait la force du vieux de Dieu la vérité l'honnêteté la justice l'intégrité il réunissent cela il y en a qui ont des péchés et ils cachent leurs péchés en trompant les gens par l'espionnage par des rapports et ils sont spécialistes du rapport c'est leur métier c'est leur travail ça les sert ils veulent la promotion ils veulent l'élévation par des chemins détournés ce n'est pas Dieu qui le sert c'est un obstacle au vrai réveil tu es là ce soir cherche Dieu dans la vérité dit Amen à ce programme nous sommes rassemblés pour que ce qui est faux quitte au milieu de nous dites Amen on a vu sur la faussée dans cette église on a vu si je n'ai pas en parlé ce soir mais regardez comment quelqu'un sur lequel on peut compter peut détruire une vie humaine peut détruire l'espérance de quelqu'un en un jour et on va dire non les pasteurs là on a qu'à l'éviter tout ce qui m'évite vont croiser les faux sur leur chemin dites Amen tous ceux qui m'évite vont croiser la fausseté sur leur chemin quand tu en parles les gens ne croient pas ils pensent que tu t'amuses ils pensent que dans ces jours là vraiment c'est parce qu'il est souffrant il a dégammé oh c'est le même prédicateur qui est là quand j'en parlais ici de la fausseté du mensonge de la séduction beaucoup me regardaient comme un étranger mais quand ça s'est produit parmi nous c'est là qu'ils ont ouvert les yeux pour dire ce que l'homme l'a dit là on n'a qu'à faire attention je dis dans cette église là Dieu va la nettoyer Dieu va la nettoyer et Dieu est en train de la nettoyer même si nous souffrons même si c'est difficile mais Dieu est avec nous Alléluia je préfère que ça soit dur et que Dieu soit avec moi que ce soit facile et que Dieu n'y ait pas une fausse prospérité une fausse bénédiction des biens mal à qui je préfère même si j'en souffre même si j'en souffre même si j'en souffre même si je suis difficile mais je préfère vivre dans la vérité que de perdre ma dignité Amen je préfère vivre même si on ne considère pas ce que je dis et ce que je fais je préfère cela que Dieu me considère Alléluia que de vivre dans la jouissance du péché pour un temps des intérêts égoïstes pour un temps des biens mal à qui pour un temps je préfère m'en détourner je préfère les perdre et gagner avec le Christ Alléluia je préfère cela vous m'entendez bien ce soir nous voulons un réveil de gloire qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui empêche les miracles qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu ce sont les éléments que je souligne ce soir là qu'on ne veut pas écouter on ne veut pas se démarquer de cela et on crie et je pense que on est réveillé les ennemis se lancent nous sommes dans la défaite et puis on est là on dit ça va on avance mais nos ennemis se moquent de nous que Dieu nous vienne en aide troisième obstacle au réveil de gloire les quatre maladies de l'église quatre maladies de l'église Néhémie le baptisteur a mis ses maladies à nu le tribalisme ils disent devant leurs frères souvent quand je vais dans une communauté et que je vois quelqu'un qui veut m'attirer dans on a même même étude je ne parle même plus ça Amen il était dans les églises vous voyez le passage qui vient là il est quête les dignes on dit le temps on va aller vers lui pour dire on va pas aller je ne parle pas il n'est pas venu ici pour une ethnie pour dire on est même ethnie souvent dans l'église les gens se rallient par ethnie par ethnicité nous sommes les mêmes on leur dit la vérité on leur dit non on est la même région même s'ils sont faux même s'ils nous disent n'est pas de Dieu on dit non tu vois tu vois mon frère tu vois ma soeur nous la même là l'église la même son avenir est dans nos mains donc rallie-toi à nous eux ils pensent que l'église là c'est leur c'est leur boi que Dieu nous aide c'est pour eux donc eux-mêmes ils font des efforts de ralliement par ethnie ils parlent ethnie au téléphone ils disent voilà tu vois mon frère quand il t'appelle même il parle déjà ton ethnie il dit voilà quand quelqu'un parle ça je coupe mon téléphone Jésus a dit il n'y a ni juif ni grec nous sommes un en Christ mais la maladie ecclésiale veut faire ressortir l'ethnicité des ralliements ethniques c'est une maladie ecclésiale le tribalisme la familiarité deuxième maladie la familiarité devant les soldats Sambala parle devant les soldats il parle devant ses frères il parle devant les soldats dans le cercle du corps des corps habillés la familiarité s'installe l'église même si elle a une armée mais elle a une armée spirituelle alléluia il n'y a pas de tribalisme au milieu du peuple de Dieu il y a un qui dit bon on va arracher l'église on va arracher l'église de la main de ceux qui ont gouverné depuis longtemps et puis ceux là ils sont dans le clanisme on connait ce qu'ils font mais ça ne ne prospèrera pas l'église n'est pas un lieu de clan de tribu l'église est une famille de Dieu alléluia c'est la famille de Dieu nous sommes les gens de la famille de Dieu je suis plus allié et je suis plus à l'aise quand quelqu'un est spirituel il est mon frère elle est ma soeur Jésus a dit à ses frères et à ses soeurs qui voulaient l'entraîner dans le tribalisme il leur a dit qui sont mes frères et mes soeurs ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu Amen voici un piège il y a beaucoup de temps pour les faire dévier quand il t'appelle oui tu as vu il parle moi il parle il parle baoulé il parle guéré et puis quand il vient il dit voilà notre frère ce n'est pas frère c'est un séducteur il veut t'entraîner dans un chemin sans issue pour te conduire à la dérive ne vivez pas par ethnicité dans la communauté le frère en Christ la soeur en Christ nous nous aimons de l'amour vrai parce que le sèche des filles habite Alléluia il est sauvé par le Christ il n'y a plus de grec ni de juif c'est mon frère s'il est aux Etats-Unis s'il est en France en Allemagne au Bénin au Congo au Zahir à Mauritanie il est sauvé c'est mon frère Alléluia Alléluia nous avons des belles images dans ces jours de l'œuvre que nous soutenons dans ce pays il y a des délivrances extraordinaires Alléluia il y a même des mariages qui se font en ces peuples-là rejetés par les familles des jeunes filles qui sont rejetées par les familles qui sont mariées par des Ivoiriens Alléluia Alléluia parce que nous soutenons là-bas Dieu agit Alléluia qu'est-ce que nous voulons troisième maladie dans l'église la complaisance tribalisme familiarité complaisance on est complaisant on est plus sérieux avec Dieu on ne dit pas les choses les praticiens ils sont des théoriciens ils ne sont pas des modèles des fanatiques une fausse individualité maladie de l'église qui empêche la gloire de lui de se manifester pleinement Amen vous me suivez encore ? troisième obstacle quatrième obstacle le manque d'unité dans la vision est un obstacle l'église primitive était unie Alléluia parce que l'amour vrai nous unit un même coeur une même âme personne ne visait que sa bien lui appartenait en propre tout était en commun et le partage se faisait il n'y avait pas d'indigents parmi eux il n'y avait pas d'égo-centrisme il y avait le partage l'unité d'esprit est un facteur puissant de la manifestation de la gloire de Dieu si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom je le ferai mais aujourd'hui on est divisé on aime la division on fait tout pour diviser on ne cherche pas l'unité qui est un facteur puissant de la manifestation de la gloire de Dieu on est subdivisé on se subdivise et on avance on est content en Jésus-Christ le chef de son église a prié pour l'unité de son église qu'il soit un pour que le monde croit mais aujourd'hui nous on dit qu'il soit divisé pour que le monde ne croit pas on fait tout pour diviser j'aimerais vous dire dans cette communauté en levant les murmures en levant tout ce qui est fait de manière basse des compromis des calomnies des choses qu'on dit derrière les frères en levant cela parmi nous dis Amen en levant cela parmi nous les petits groupes oui tu vois mon frère ça ne va pas dans ces jours si tu n'avais pas la vie en face pour dire ça ne va pas on ne va pas parler derrière dis Amen maintenant c'est ça qui crée les divisions on ne parle pas d'un cadre légal on parle en cadre une assemblée il y a des réunions d'églises des chrétiens baptisés où on pose des problèmes où on fait des débats mais si on fuit ce lieu et qu'on parle derrière c'est qu'on est diviseur on est un obstacle à la manifestation de la présence glorieuse de Dieu Amen et le dernier obstacle c'est le manque de la crainte de Dieu on craint les hommes on ne craint pas Dieu on craint l'homme la crainte de l'homme tant un piège beaucoup ne craint plus Dieu ils ne sont même pas conscients que Dieu les voit là où ils sont où ils pensent être cachés Joseph a dit à la femme de Potipha comment ferais-je et ne si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu si c'est ma tunique prends ma tunique prends ma tunique mais aujourd'hui ils vont faire ma chalière c'est pas ma fausse c'est elle qui va tirer il dit prends ma tunique ma vie c'est Dieu n'est pas de mon habit c'est de mon cœur je connais Dieu j'ai un cœur à cœur avec Dieu je crée l'éternel il ne peut pas me permettre certaines choses pas parce que j'ai vieilli j'ai été jeune j'ai servi Dieu pendant plus de 30 ans 40 ans bientôt je n'ai pas failli Dieu m'a protégé ce qui fait la ronde d'un homme de la vie d'un homme c'est les péchés d'immoralité sexuelle si Joseph était tombé avec la femme de Potipha Dieu l'abandonait Dieu quittait de lui il était seul il craint Dieu où sont les jeunes qui craignent Dieu aujourd'hui où sont les jeunes filles qui craignent Dieu les hommes qui craignent Dieu qui sont fidèles à les époux je ne suis pas vieux je suis ancien amen c'est pourquoi ils ne m'appelez pas vieux vous entendez bien les vieux les vieux vous savez vous avez dit quoi j'ai pas un grand-père il y a les gens de ma trompe qui vivent dans le désordre mais j'ai consacré ma vie au Seigneur je crains Dieu si vous ne craignez pas Dieu c'est un obstacle si les jeunes gens ne craignent pas Dieu j'étais jeune étudiant en France là-bas là ce n'est pas l'homme qui demande la main à la femme c'est les femmes qui courtisent les hommes ce sont les femmes et puis tu es là maintenant tu dis non comment ferait-il nous si grand-mère les péchés contre mon Dieu Alléluia et puis tu sors la tête haute tu sors la tête haute mais il y en a il dit oh ce n'est pas moi il tombe des grands pécheurs devant l'éternel des empêcheurs de l'onction de Dieu qui bloquent l'onction de Dieu qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester nous voulons la gloire du Seigneur parmi ton peuple Alléluia Créons Dieu quand on craint Dieu Dieu se manifeste parmi son peuple le surnaturel se manifeste quittons ces cinq obstacles tu chantes bien mais crée l'éternel bien tu occupes un poste de responsabilité à l'église mais crée l'éternel pour que l'ennemi n'ait aucune faille dans ta vie crée l'éternel donne la gloire à l'éternel que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie Alléluia que ton visage se rayonne de joie quand je prêche l'évangile je ne prêche pas l'évangile la tête est baissée dans la crainte des hommes par les hommes ils ne sont pas épanouis ils sont en prison leur prédication est emprisonnée ils ont peur des hommes mais je prêche l'évangile le visage découvert Alléluia j'ai été jeune je suis devenu ancien je n'ai pas manqué de voir Dieu agir Alléluia que Dieu nous aide ce soir que ces obstacles ce soir nous allons prier pour que les obstacles acquittent notre vie Alléluia je suis devenu ancien la maturité ça ne se décrète pas la maturité ne se décrète pas et ce n'est pas en suivant de voir détourner qu'on dit celui-ci est maturé il n'est pas mature la maturité ça se vit ça se vit au quotidien pas ta conduite pas ta vie pas ton ministère c'est ça la maturité pas ta capacité à surmonter les épreuves pas ta capacité à sortir des situations à ne pas craquer à sortir des pressions des prisons spirituelles à surmonter les épreuves c'est ça la maturité ce n'est pas un décret que Dieu nous aide ce soir nous allons prier le Seigneur ensemble et dire au Seigneur hôte de ma vie ces obstacles que ma vie ne soit pas un obstacle à la manifestation de la gloire que ne soit pas comme à Caen mais comme Ananas et Saphira parmi le peuple de Dieu que ma vie soit mise à part pour le Seigneur que je crains Dieu que je m'as dans la vérité que je cherche Dieu profondément que je vive dans la crainte de l'éternel que je m'as dans la pureté de coeur que ma vie soit appréciée par Dieu lui-même que Dieu m'approuve que Dieu m'apprécie c'est ce qui est important si Dieu t'approuve si Dieu t'apprécie il dispose dans ta faveur tes ennemis que Dieu t'approuve ce soir que Dieu t'apprécie ce soir tous les plans connectés par des agents ça ne marchera pas contre ta vie le dire des hommes ne marchera pas les paroles lapidaires les paroles méchantes sont sans effet contre ta vie celui contre toi sera condamné tel est ton héritage servons le Seigneur laissons sa gloire se manifester parmi nous levons-nous ensemble et prions le Seigneur je reconnais Seigneur que tu peux tout et que rien n'était impossible Seigneur fais-nous voir ta gloire je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible je reconnais Seigneur que tu peux tout et que rien n'était impossible Seigneur Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire ta gloire Seigneur Seigneur fais-moi voir ta gloire je reconnais je reconnais que tu peux tout je reconnais je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible je reconnais je reconnais que tu peux tout je reconnais et que rien n'était impossible je reconnais seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Ta gloire, Seigneur, ta gloire Oh, Seigneur Seigneur, fais-moi voir ta gloire Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout Nous sommes là ce soir Il faut que tu confesses Ces situations qui sont comme des blocages, des obstacles Et que tu reconnaisses que Dieu peut tout dans ta vie Et que rien ne lui est impossible Il veut faire éclater sa gloire dans nos vies Il veut faire éclater sa gloire Oh, notre Dieu Nous venons à tes pieds, Seigneur Confessez nos péchés Péchés d'omission D'intention D'omission Et de commission Les péchés Que nous avons commis dans le secret Péchés dans nos langues Dans nos pensées Dans nos regards Nous avons péché contre toi Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur Si bien que tu seras juif dans ta sentence Et sans réponse à ton jugement Oh, notre Dieu Nous nous humilions à tes pieds Seigneur Nous revenons à toi, Seigneur Nous confessons nos péchés Tu es juste, notre Dieu Nous avons failli Nous t'avons désobéi Nous avons choisi Des chemins détournés dans notre marche Oh, Seigneur Nous revenons à toi De tout notre cœur Nous t'apportons nos cœurs ce soir Nous revenons à toi, Seigneur Et compassion Et pitié, notre Dieu Ton peuple et moi Nous revenons à toi Nous reconnaissons nos fautes Nous reconnaissons nos péchés Seigneur Nous nous humilions devant toi Nous revenons à toi, Seigneur Nous t'avons abandonné Nous avons abandonné ta loi Nous avons abandonné l'éternel Oh, notre Dieu Les situations nous sont arrivées Seigneur, pardonne Pardonne nos péchés Pardonne nos péchés Nous avons péché contre toi Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux Si bien que tu seras juif dans ta sentence Et sans reprendre ton jugement Oh, notre Dieu Viens à notre secours Relève nos vies Restons nos vies Rétablis-nous, Seigneur Délive-nous totalement Oh, notre Dieu Achève ton oeuvre dans nos cœurs Dans notre vie Nous avons soin de ta présence Notre Dieu Oh, réveille notre esprit Notre Dieu Réveille notre esprit, Seigneur Réveille-nous Nous voulons voir ta gloire Ta gloire dans nos vies Ta gloire, Seigneur Nous reconnaissons que tu peux tout Et que rien n'est impossible Oh, notre Dieu Fais-nous voir ta gloire Ta gloire, Seigneur Oh, notre Dieu Que ta nuit et ta gloire se manifeste Viens à notre secours Relève-nous, Seigneur Enlève-nous de la suffisance Enlève-nous, Seigneur Dans notre propre force La force humaine Que la force de Dieu Nous soit communiquée La puissance de l'esprit de Dieu Nous soit communiquée Oh, Seigneur Nous voulons voir ta gloire Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Nous voulons voir ta gloire Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Nous voulons voir ta gloire Fais-nous voir ta gloire Fais-nous voir ta gloire, Seigneur Fais-nous voir ta gloire Fais-nous voir ta gloire Au nom de Jésus Au nom de Jésus